Gabriel Fieri, le président de la République, vient de faire une sortie publique où il s'est lamenté, où il s'est plaint de harcèlement, des extorsions de fonds, du racket dont sont victimes les investisseurs étrangers qui viennent au Burundi en disant qu'il n'y a même pas de justice pour leur rendre justice. Qu'est-ce que cela vous inspire, ces propos étonnants et même extraordinaires de la part d'un chef de l'État qui est censé avoir les prologatives pour décider d'arrêter ces choses-là ? Pour l'Olicom, c'est un message authentique, dans la mesure où la société civile burundaise, les médias burundais et internationaux n'ont cessé de dénoncer le dysfonctionnement et la corruption qu'on trouve dans le secteur judiciaire. Donc, ce qu'il a dit est vrai, les investisseurs étrangers ont eu beaucoup de problèmes depuis longtemps, mais ce ne sont pas seulement des investisseurs étrangers qui ont eu des problèmes, mais aussi même des burundais. Vous le savez, dans un pays où il n'y a pas de justice, rien ne peut pas marcher. C'est vraiment une réalité. Nous nous attendons d'autres étapes qui vont suivre son message politique. Je viens devant vous pour pleurer. Je veux pleurer jusqu'à ce que vous ayez pitié de moi. Ne vous étonnez pas que les investisseurs étrangers ne viennent pas puisqu'il n'y a pas de justice. Si c'était dit par un citoyen ordinaire, ce serait compréhensible, mais c'est un chef d'État qui a le plein pouvoir pour arrêter ces choses-là. Pour l'Holicom, nous pensons que donner ce message clair, c'est une étape quand même importante qu'on doit apprécier, mais il doit y avoir d'autres étapes à suivre, comme je le disais. Donc, la bonne gouvernance au niveau de la justice, la bonne gouvernance au niveau économique, la bonne gouvernance au niveau social. Donc, il faut que ces étapes soient là. Mais, en plus de cela, il doit y avoir l'implication de tous les acteurs, c'est-à-dire la société civile dans sa diversité, la presse et la diversité. Donc, il faut que tous les acteurs soient impliqués. Le président cite la déclaration des droits de l'homme, l'université des droits de l'homme, dans son préambule, quand il parle du traitement humain, équitable, pour empêcher que les gens ne soient forcés à la révolte. Il se plaint de ces détournements, etc. Il a parlé de déclaration des biens pour la dignité de l'État qui entre en fonction, pour annuler cela après. Mais qu'est-ce qui empêche le président ? Est-ce qu'il a vraiment la volonté d'agir ? Il faut savoir que le terrain de la lutte contre la corruption, c'est un intérêt grissant. C'est la raison pour laquelle, pour Olicom, nous continuons à lui accorder le bénéfice du doute. Il est temps que le message politique qui a été donné soit accompagné par actuellement des actions concrètes. Parmi les actions concrètes qui doivent accompagner ce message politique, c'est d'abord la mise en place d'une stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption qui va tracer une ligne, une trame qui va montrer comment les actions vont être mises en application. Nous attendons en passe et en masse solaire.